Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur un peu de sagesse au quotidien, votre nouveau podcast favori, le lieu où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Je suis votre hôte MF Gael et je suis heureuse de vous accompagner durant les prochaines minutes. Installez-vous. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur un peu de sagesse au quotidien. Alors ceci n'est qu'un message introductif pour vous présenter la nouvelle série dans laquelle nous entrons intitulée se préparer pour une nouvelle saison. Alors c'est une série constituée de 6 épisodes et qui vont sortir cette semaine. Dans cette série, je vous donnerai des clés, tout ce qui est nécessaire, des concepts, des réflexions afin de faire un très bon bilan et de se préparer au mieux à la nouvelle année, à la nouvelle saison, peu importe à quel moment vous décidez de faire un changement. Alors petit disclaimer, vous allez entendre des dates dans certains épisodes parce qu'ils ont été enregistrées aux dates précises, par exemple décembre 2020 ou 2021. Mais bien sûr, les concepts, les idées, les conseils restent les mêmes, peu importe dans quelle année on se trouve et en fait, peu importe à quel moment vous décidez d'entamer une nouvelle saison tout simplement. Alors accrochez-vous, installez-vous et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à tous, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'un peu de sagesse au quotidien. Alors j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que votre week-end s'est bien passé et que vous avez passé tout simplement un bon moment. J'espère que vous avancez par rapport à votre bilan et j'espère que les points abordés la semaine dernière ont pu vous apporter un peu plus d'éclaircissement par rapport à la préparation de 2021 par rapport à vos objectifs. Alors aujourd'hui, notre parallèle de sagesse du jour se trouve en psaume 126 au verset 5. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit ceci, ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonneront avec sang de joie. Vous vous rappelez précédemment, on a abordé, on a commencé à aborder par rapport à la loi de la semence et de la récolte. Nous sommes toujours dans cette loi-là. Le fait que pour récolter certaines choses, il fallait automatiquement les semer auparavant. Il n'y avait pas de chemin détourné. On va plus appuyer sur ce point-là aujourd'hui pour apporter encore un peu plus d'éclaircissement. On n'a jamais trop assez d'éclaircissement. Donc, on va aller un peu plus en profondeur sur ce point-là. Premièrement, il faut toujours se rappeler qu'il y a un prix à payer pour tout dans la vie. Il n'y a pas d'exception. On paye tous un prix. Même ceux qui empruntent des chemins un peu bizarres, des chemins immoraux, ils payent un prix. Ils payent un prix et même ceux qui se compromettent, ils payent un prix. Tout le monde paye un prix aujourd'hui pour pouvoir obtenir quoi que ce soit que vous voulez dans la vie. Vous devrez payer le prix pour l'obtenir. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas payer ce prix, mais nous voulons la récolte. Nous voulons le beurre, l'argent du beurre, la fermière, sans faire quoi que ce soit. Ce qui ne marchera jamais. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez plus à vous en rendre compte. Ça ne marche pas. Peu importe ce que vous voulez obtenir dans la vie. Il faut payer le prix tout à un coup dans la vie. Et je vous dis, même si vous décidez de vous compromettre, même si vous décidez de passer par des chemins un peu bizarres, des chemins hors de la loi, il y a toujours un prix à payer. Parce que même pour faire cela, il faut un certain courage. Il faut se casser, il faut apprendre des techniques, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si vous voulez devenir extrait rapidement sans passer par des chemins basiques, c'est-à-dire sans respecter les lois, vous pouvez vendre votre corps, vous pouvez détourner des fonds, vous pouvez voler des gens. Mais même cela a un coût, cela a un prix. Il faut des efforts pour le faire. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Il y a des efforts à mettre pour pouvoir détourner de l'argent. Il y a des efforts à mettre pour pouvoir arnaquer des gens. Il y a votre conscience aussi qui vous parle tout le temps. Donc il y a un prix pour tout. Peu importe. Et cela, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Cela, il faut l'accepter. Il faut être conscient qu'il y a un prix à payer pour tout dans la vie. En deuxième point, il faut savoir que le prix à payer sera plus ou moins élevé en fonction de ce que l'on désire. Du coup, êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à payer ce prix? Peu importe ce que vous désirez, tout n'a pas le même prix. Quand on va au supermarché, tous les éléments, tout ce qui est mis en vente ne coûtent pas la même chose. Un sachet de thé n'a pas le même prix qu'un poulet. Un poulet n'a pas le même prix qu'un sac. En fonction des marques que vous désirez, ça n'a pas le même prix. Il y a des choses qui coûtent plus cher que d'autres. C'est toujours comme cela. Une voiture coûte plus cher qu'un poulet. Un poulet coûte plus cher qu'un cent-duit. Donc tout n'a pas le même prix. Et même si vous décidez que le prix est trop élevé, je préfère passer par des chemins détournés, je préfère, je décide de me compromettre pour pouvoir l'obtenir le plus rapidement possible, sachez que le prix n'en serait pas moins élevé. Au contraire, il sera plus élevé. Il est pire. Parce que non seulement vous décidez de vous compromettre, ça veut dire que vous décidez de mettre de côté vos valeurs propres. Et comme je disais, quand on se compromet, on ouvre la porte à la culpabilité, à une vie de culpabilité, à une vie d'accusation propre. Et je ne pense pas que c'est le moyen le plus excellent, le moyen le plus pratique pour vivre une vie satisfaite, avoir sa conscience qui vous juge au quotidien. Attention. Et même si vous vous compromettez, il y a toujours un prix à payer. Si vous décidez, je ne sais pas, de vous prostituer, de vendre votre corps, de faire certaines choses pour obtenir de l'argent plus rapidement, de détourner des fonds, de voler, de mentir, d'arnaquer, d'extorquer les gens, pour pouvoir vous enrichir plus rapidement. Croyez-moi, il y a toujours un prix quand même à payer pour cela. Il y a des efforts, il y a une stratégie à mettre en place, vous avez le risque de vous faire prendre par la police, il y a le risque de la prison, il y a beaucoup de risque autour de cela. Donc, ça demande également du courage, ça demande également du temps, ça demande également des efforts. Donc, peu importe quel chemin vous décidez de prendre, il y a toujours un prix à payer. Toujours, 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 toujours. Donc, avant de se lancer, la question à se poser, c'est suis-je prête à payer ce prix? Je veux ces choses, je considère que ces choses-là me sont nécessaires pour que ma vie me s'assiste totalement. Mais suis-je prête à payer le prix? Il faut l'évaluer avant de se lancer. Et voici ce que Jésus dit en Luc, chapitre 14, verset 28. Il dit « En effet, si l'un de vous veut construire un tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » Et en général, ce n'est même pas les autres qui se moquent de nous, c'est nous-mêmes qui nous nous accusons quand nous n'arrivons pas à terminer une chose que nous avons commencée. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est trop difficile, c'est trop pénible, nous n'avons pas bien évalué les choses. Mais le point de ce texte-ci par rapport à notre situation, c'est la question d'évaluation. Évaluer le coût, évaluer le prix à payer pour pouvoir obtenir ce que je veux. Ne minimisez pas ce point très important parce que malheureusement, c'est ces choses-là qui font qu'on n'arrive jamais à terme. Parce qu'on se rend dans l'excitation, on se dit « Ok, j'ai vu que ça prend… j'ai vu les résultats en deux semaines, donc je me disais qu'en deux semaines, c'est bon, j'aurai ce corps que je veux, on m'a dit que voilà, en un mois, je serai riche, donc du coup, en un mois, je serai riche. » Voilà, il faut vraiment faire très attention parce que, comme je l'ai dit tout le temps, nos situations sont différentes, nos comportements, nos caractères, nos niveaux de vie, nos styles de vie sont très différents. Donc, en fonction de où on se trouve, il faut évaluer le prix de manière très in, très précise et même être large un peu, et même voir un peu à la hausse le coût, pour qu'au final, si ça nous coûte moins cher, c'est tout bénéfique, non ? Au lieu de se dire que ça coûte moins cher et au final, on arrive, le prix est plus élevé et on n'a pas les moyens de notre politique. Donc, attention, êtes-vous prêt à payer le prix pour obtenir ce que vous désirez ? Ça, résulte, il y a un autre point à prendre en considération. Je veux savoir que le temps de la semence est un temps de l'art. Donc là, voilà, on a fait notre bilan, on a pris tous nos points d'insatisfaction et je pense que là, nos objectifs déjà ont commencé à se dessiner. On a commencé, voilà, à se dire « bon, j'aimerais accomplir ça en 2021, j'aimerais travailler sur telle, 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 telle chose, voici mes domaines d'insatisfaction. » Au final, de quoi découlent les domaines sur lesquels je vais travailler en 2021 ? Pour avoir une vie de satisfaction. Pour avoir une vie qui me plaît, qui me… comment dire ça ? S'il me plaît, là, oui, il n'y a pas vraiment besoin de mon autre, une vie qui me plaît. Donc, maintenant, je veux ça, 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 ça. Maintenant, il faut évaluer le coût. Si, par exemple, je me dis que je vais perdre du poids, je veux être en meilleure santé, qu'est-ce que cela veut dire pour moi ? C'est ça également, évaluer le coût. Donc, je sais qu'il y a un prix à payer. Très bien. C'est bien de le savoir dans la tête. Mais maintenant, je voudrais vous rappeler une chose quand vous allez passer à l'action. C'est que le temps dans lequel vous semez, c'est un temps de larmes. Parce que le temps de sement, au final, c'est un peu le temps de travail. C'est un temps qui inclut des efforts, de la peine. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller vers l'inconnu, parfois. Ça inclut parfois des risques effrayants. Si vous voulez investir, augmenter vos sources de revenus, vous allez devoir, par exemple, commencer à étudier la bourse, à étudier les placements de capitaux, à peut-être vous lancer dans l'immobilier. Et vous allez devoir emprunter, par exemple, pour vous lancer dans l'immobilier. Vous allez devoir peut-être faire un crédit pour pouvoir acheter un bien que vous allez mettre en location. C'est effrayant. Vous n'êtes pas sûr que, forcément, votre bien sera bien situé. Elle sera pris par un locataire. Vous n'êtes pas sûr qu'un locataire, tu auras toutes ces mensualités. Il y a beaucoup de risques dans la vie. Il y a des risques qui sont parfois plus effrayants que d'autres. Mais parfois, le schéma, le schéma que vous devez emprunter, inclurant ces risques-là. Il y a de la perte, comme on parlait précédemment, par rapport à la mort. Il y a des choses qui vont devoir mourir dans votre vie. Il y a des choses qui vont devoir disparaître dans votre vie pour que vous soyez plus épanoui. Et bien sûr, le temps de sement inclut de la discipline, des efforts, de l'énergie. Parce que si on reprend notre cas avec notre fermier, par exemple, par rapport au processus de l'agriculture, au moment de semer, il faut déjà préparer le terrain auparavant. Il faut arracher les mauvaises herbes. Une fois qu'on a semé, il faut arroser régulièrement, préparer le terrain, mettre les graines, obtenir les graines, semer, arroser, surveiller. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de machines qui aident les fermiers et les agriculteurs, ils doivent quand même travailler. Ils doivent quand même travailler. Il y a beaucoup de travail. Avant de pouvoir récolter autant convenable ce qu'on a semé, il y a du travail qui est mis en amont. Si vous avez des jardins, vous allez devoir préparer la terre auparavant, surveiller, racher les mauvaises herbes, préparer pour que la terre soit prête à accueillir les graines que vous allez semer. Une fois que c'est semé, il faut surveiller que ça pousse bien. Il faut faire attention aux animaux qui viennent ranger vos plantes qui sont en train de pousser. Il faut faire attention aux mauvais insectes, aux insectes nuisibles. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de maladies que vos plantes attrapent. Il faut les surveiller, qu'elles aient la bonne hydratation, la bonne exposition au soleil. Il y a beaucoup d'efforts avant de pouvoir récolter votre belle tomate au moment convenable. Et de la même manière, dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau du fitness, au niveau du business, au niveau de la promotion, du travail, au niveau du couple, il va devoir y avoir des choses qui vont mourir et ça va faire mal. Oui, il y a des efforts à mettre. Des fois, il y a des larmes. Quand vous ne voulez pas faire du sport ou vous faites votre séance de sport de la journée et que vous voulez plutôt rester dans votre lit, ça coûte. Ça coûte. C'est un prix à payer. Oui, ça coûte. Vous aurez pu rester dans votre lit. Mais si vous voulez obtenir le résultat que vous voulez, vous allez devoir sortir au jour où vous êtes fixé pour faire votre séance. Pour votre couple, vous allez devoir être moins égoïste pour l'épanouissement de votre couple. Oui, vous allez perdre certaines choses. Si vous voulez un couple plus épanoui, vous voulez être plus épanoui, plus heureux avec votre conjoint, il y a des choses que vous allez devoir travailler, sur lesquelles vous allez devoir travailler. Des mauvais comportements. Peut-être que votre époux, votre conjoint, votre conjointe vous a exposé des points qu'elle n'apprécie pas chez vous. Vous allez devoir essayer de les travailler aussi. Bien sûr, elle aussi, elle travaillera sur les points parce que c'est un travail mutuel. Là, je prends le cas du couple. Mais voilà, si vous êtes célibataire et tout, en fonction de où vous vous trouvez, vous allez devoir travailler sur certaines choses. Et oui, ça coûte. Ça prend du temps. Ça prend des efforts. Ça prend de l'énergie. Ça demande la discipline. Et des fois, des larmes. Des fois, des larmes. Si vous voulez diversifier vos revenus, vous allez devoir travailler en plus de votre travail que vous avez, par exemple. Prendre peut-être, voilà, du temps. Vous allez prendre du temps. En plus, votre emploi du temps, vous créez une nouvelle affaire. Vous créez une nouvelle source de revenus. Alors que vous aurez pu très bien être assis toutes vos soirées devant Netflix. En fonction de ce que vous voulez, ça va vous coûter. Et tout ce qui coûte, des fois, ça fait pleurer. Quand vous allez acheter votre magnifique sac, vous voyez, dans votre compte bancaire, le prix qui est déduit, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Ça fait mal. Et oui, et malheureusement, parfois, sur votre chemin de croissance, sur votre chemin d'amélioration, vous allez devoir... Vous serez abandonné par votre entourage qui ne veut pas que vous avanciez. Il y a des gens qui ne voudront pas que vous changez. Il y a des gens qui sont contents que vous soyez dans la misère, que vous soyez comme eux. Donc, des fois, vous serez abandonné. C'est également un prix. C'est également des larmes. Vous devrez abandonner des mauvaises fréquentations. Vous devrez abandonner un mauvais copain. Oui. Vous devrez abandonner un mauvais conjoint, une mauvaise conjointe. Si on parle des... Oui, des fois, il y a des choses que vous allez devoir abandonner. Et ça, c'est mal. Il y a des relations que vous allez devoir quitter. Parce que ces relations-là vous amènent, au fond, vous gardent dans votre statut, vous gardent dans cette situation qui ne vous satisfait pas. Donc, tout ça, c'est difficile. Ce n'est jamais facile. Et donc, c'est un temps de larmes. C'est un temps où on pleure. Oui, si vous voulez le meilleur pour vous, vous allez devoir laisser des choses qui ne sont pas bonnes ou moins bonnes pour vous. Et tout ça, c'est des choses à évaluer. C'est des choses dont il faut être conscient. Bien sûr, on ne peut jamais assez tout évaluer. Là, je vous donne juste des points de considération, des points de réflexion. Parce que ce n'est qu'une fois qu'on est dedans, qu'il y a des choses où on se dit « Oh mon Dieu, ça prend un peu plus de temps que ce que j'avais prévu et tout ». Vous voyez ? Donc, il y a un prix à payer et le temps de semences est un temps difficile. Ce n'est jamais facile pour personne. Peu importe ce que vous voyez à la télé. Peu importe ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez bien nos influenceurs. Vous voyez bien nos influenceurs favoris. Ceux qui sont dans le fitness, c'est des jours et des jours à la salle de sport. C'est des clients, c'est une discipline stricte dans ce qu'ils mangent. Ils ont un très beau corps parce qu'ils paient le prix. C'est de la sueur, c'est des larmes. Quand je dis larmes, ça ne veut pas dire que vous allez forcément pleurer tous les soirs. Non, bien sûr que non. Je veux juste vous dire que ça fait mal. Un corps qui change, il y a des courbatures qui vont arriver. Bien sûr, d'ailleurs, les courrières, vous allez faire vos abdos, faire vos squats et tout. Le temps que ça arrive, c'est un peu douloureux. Le temps que le corps s'habitue, c'est un peu douloureux. Et même quand le corps s'habitue, vous voudrez plus, vous voudrez augmenter la charge. Donc voilà, il y a un pouf et quand on sème, le temps de semences est un temps difficile. C'est un temps de larmes. Comme nous dit cette parole, ceux qui sèment avec larmes. Oui, on sème avec larmes. Quand on investit, quand on va investir de l'argent, c'est un argent qu'on ne dépensera pas là. C'est un argent, entre guillemets, dont on se prive pour un avenir meilleur, par exemple. Quand on veut perdre l'épargne, on se limite. On se limite. Donc c'est un temps difficile. Il faut le prendre en considération. Ce ne sera pas facile tous les jours. La motivation va disparaître. Au départ, on n'est toujours pas un pape. Mais la motivation va disparaître pour que derrière, la discipline puisse prendre le relais. Et après, ce n'est plus la motivation qui va marcher. Donc, fassez-le, le temps de semences est un temps de larmes. Mais, comme les paroles m'ont dit, moissonneront avec fond de joie. Oui, le temps de récolte, le temps de la moisson se fait toujours dans la joie. Une fois que vous avez vos tomates, vos belles tomates toutes rouges, vous êtes heureux. Et la joie est parfaite quand on ne s'est pas compromis. Parce que quand on s'est compromis et qu'on obtient des choses, on n'est jamais vraiment satisfait. Parce qu'il y a quand même un peu envie, toujours un peu celui qui vive. Et comme je vous dis, il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a la gêne. Et en fonction de ce que vous avez fait pour vous compromettre, il y a la peur d'être attrapé. Moi, je vous encourage plutôt à prendre le chemin droit. Le chemin un peu plus lent peut-être. Mais quand le temps de récolte arrive, il se fait toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Vous vous rappelez quand on passait... Bon, moi, j'ai déjà eu mon bac. Quand on passe des examens, quand on passe des concours, une fois qu'on a le concours, on oublie toutes les larmes qu'on a versées pendant les révisions. On oublie tout le prix qu'on a payé durant l'année scolaire à réviser, durant les temps de révision, les temps difficiles, les temps de stress, les temps d'angoisse. On oublie. Tout ce qui compte, c'est le résultat qu'on a obtenu. N'ayez pas peur de ce que cela va vous demander pour obtenir ce que vous voulez. Mais visualisez juste le résultat et la joie que vous aurez comme vous l'aurez. Et je vais mettre un grand démo ici. Le fait que vous ayez des points d'insatisfaction dans votre vie, des points sur lesquels vous voulez travailler, ne veut pas dire que vous devez être malheureux jusqu'à ce que vous voulez. travailler, non. Vous devez pouvoir être joyeux, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Peu importe. Ne vous dites pas je serai heureux quand. Non. On veut cela, mais tout au long du processus. Travaillez à garder votre joie. Sinon vous allez vivre des temps très compliqués. Parce qu'imaginez-vous si ce que vous voulez mettra un an avant que vous l'obteniez. Cela veut dire que durant un an vous allez être malheureux jusqu'à la date fixe et là où vous serez dans la joie. Non, ce n'est pas une manière de vivre. Nous, nous voulons que 2021 soit une année de joie, soit une année pleine. Nous voulons obtenir, nous voulons profiter pleinement 2021. Certes, il y a des domaines d'amélioration. Mais tout au long, il y a des domaines où cela va demander un peu plus d'effort. Il faut travailler à cultiver sa joie. Donc, voilà pour nous aujourd'hui. C'était juste un rappel, un encouragement. Pour que vous ne soyez pas dans une certaine illusion. Ce n'est pas des résolutions qu'on met juste sur un papier. Là, on ne fait pas des résolutions. Là, on est en train de préparer une bonne année. Parce qu'on aura évalué les coûts. On sait ce que cela va nous demander. On est prêt à y aller. Et on est prêt à mettre ce qu'il faut pour l'obtenir. Ce n'est pas juste j'aimerais. Non. Je veux ceci. Ok. J'ai évalué. Voilà. Pour obtenir ceci, bien sûr, vous allez devoir faire vos recherches. Pour obtenir cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quel est le prix que je suis prête à payer ? Voilà. Rappelez-vous que, en fonction de ce que vous voulez, si vous montez le temps pour l'obtenir, entre guillemets, le prix au quotidien sera également moins élevé. Plus vous voulez quelque chose le plus rapidement possible, plus le prix à engranger, les choses à mettre en place seront beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pénibles. Par exemple, la perte du poids. Si vous voulez perdre du poids de manière drastique, très rapide, vous allez devoir faire des sacrifices énormes sur un court laps de temps. Ce qui est très dangereux et ce qui n'est pas du tout encouragé. Alors que si vous dites, voilà, je vais perdre, je ne sais pas, je donne 3 kilos sur 3 mois, vous voyez que ce sera moins lourd que 3 kilos sur 2 semaines. Vous voyez ? Donc, prenez cela également en considération. N'hésitez pas à allonger le temps. Il n'y a pas de course, c'est votre vie. Vous n'êtes pas à la course avec quelqu'un, vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. C'est votre vie. Prenez votre temps. Ok ? Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode aura pu vous éclairer encore plus. Il vous aura amené des éléments d'évaluation, des éléments intéressants à prendre en compte pour où vous voulez aller. Et donc, sur ce, avant de partir, je vous rappelle que vous retrouverez sur EventHouseEdition.com l'article en lien avec cet épisode, avec les différentes paroles de sagesse qui ont été évaluées, qui ont été annoncées, les différents points principaux dont on a parlé. Vous le retrouverez entièrement. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le faire en commentaire, à nous dire, voilà, ça peut vous aider, ce que vous en pensez. Si vous avez des points à ajouter, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Alors, on se retrouve à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aurez trouvé utile. J'espère que vous aurez trouvé les concepts, les idées, les réflexions que j'ai partagées avec vous intéressantes, utiles pour faire votre bilan. Je vais vous annoncer que vous allez pouvoir trouver à la fin de cette série, donc de 6 épisodes, sur se préparer pour une nouvelle saison, un PDF gratuit que j'aurai mis en place pour vous. Dans ce PDF, vous allez trouver un résumé de tout ce qui a été partagé durant cette série, les questions par domaine, voilà, tout ce qu'on a partagé ensemble afin de vous faciliter la tâche pour que vous puissiez établir un très, très bon bilan de votre année ou de votre saison qui se termine. Et à partir de lui, vous allez pouvoir dessiner ce que vous voulez pour la saison suivante ou l'année suivante. Ça va dépendre à quel moment vous faites cet exercice-là. Donc, vous le retrouverez soit en lien de description directement, donc n'hésitez pas à checker la description ou soit directement sur le site evenhouseedition.com dans l'anglais ressources. Donc, je vous rappelle qu'il est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. J'espère qu'il vous sera très utile et que vous allez réussir votre bilan et donc votre nouvelle saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz